Je ne me suis absolument pas ennuyée pendant la crise puisque nous avons reçu une consigne du groupe qui était celle de rappeler tous nos clients. Ils ont énormément apprécié ce geste qui voulait juste dire comment allez-vous. Et évidemment, ce n'était pas un moment pour faire du business puisque tout était à l'arrêt. Ils avaient du chômage partiel dans leur entreprise, donc évidemment on savait que nos intérimaires ne pourraient pas reprendre de suite. Mais néanmoins, on a pu avoir des échanges très riches et très fructueux qui nous permettront d'envisager un avenir et de pouvoir continuer à travailler ensemble. On a un client qui était en chômage partiel et qui voyait une activité prête à reprendre. Il avait un problème pour rouvrir son entreprise, il n'avait pas déjà l'hydroalcoolique. Il m'a contactée en fin de semaine un vendredi et il m'a demandé si j'avais une solution à lui proposer. Il se trouve que par tous nos réseaux, notamment celui du BMI, on avait eu le matin une information par le BMI de Vitré comme quoi du gel hydroalcoolique était disponible. Je lui ai donc transmis les coordonnées, il a pu se fournir et rouvrir l'entreprise une semaine plus tard. Donc là évidemment, il m'a rappelé, il était hyper content de pouvoir rouvrir son entreprise. Et on a aussi contribué à ça. Nous sommes prêts. L'agence est équipée, nous avons reçu du gel, des masques, des visières pour recevoir le public. Nous avons également été formés pour apporter toutes les préconisations afin que nos intérimaires se protègent pour pouvoir retourner travailler en entreprise. Alors concrètement, un intérimaire arrive. Déjà, nous pouvons lui faire passer, de la même manière qu'avant, nous faisions de la sensibilisation à la sécurité, nous avons intégré à ce test une partie Covid afin de lui rappeler tous les gestes barrières. Il est testé pour savoir s'il a bien vu et compris tous les messages. Et de cette manière, ça nous permet, nous, de nous assurer que lorsqu'il se rendra en entreprise, il appliquera les bons gestes barrières. Mais nous nous sommes également assurés que nos clients avaient mis en place un plan de continuité afin de s'assurer que nos intérimaires soient en sécurité lorsqu'ils iront y travailler. Les filles à l'agence espéraient qu'une seule chose, c'est pouvoir réintégrer. Et puis bien sûr, on a encore un petit peu de chômage partiel à l'agence. Donc on aura vraiment un sentiment de victoire quand on pourra toutes être présentes et travailler de nouveau ensemble en permanence.